Et salut ! Aujourd'hui je vous propose de parler bande dessinée, je vous propose de parler mythologie et de parler de tout ça en même temps. Ça vous tente ? Donc mythologie et bande dessinée, je vous présente mes dés. Et rien que la couverture, regardez comment elle est belle, les dessins sont beaux. Alors c'est une intégrale en fait, c'est une intégrale de 4 bandes dessinées, donc une BD, créée, dessinée, écrite par Nancy Peña et Blandine Le Calais. Vous les présentez les autrices ? Nancy Peña est née à Toulouse en 1979, elle est autrice de BD et illustratrice également. Elle a fait ses études à Cachan, dans Relsup, quand même, petit niveau, et elle a obtenu une agrégation en art appliqué en 2003. Après, elle a publié plusieurs BD, dont un chat du kimono, qui a été récompensé à Angoulême. En plus, un petit peu, beaucoup la classe, quand on y réfléchit. Et notamment aussi la Guilde de la Mer. Blandine Le Calais, elle est née en 1969, elle est noveliste, autrice de BD, romancière et essayiste. Voilà, c'est comme Marguerite Forcenar, tout ça en même temps. Et donc, parmi les BD, forcément, il est à Médée. Elle est aussi maître de conf à l'université Paris-Créteuil et elle est sur le latin. Et en fait, elle voudrait diffuser un peu plus largement la culture antique et pourquoi pas passer par la bande dessinée et donc par Médée. Donc la bande dessinée a été publiée entre 2013 et 2019. Pour rappeler, j'ai dit qu'il y avait quatre tomes. Vous pouvez les retrouver sous la forme des quatre tomes ou sur l'intégral, comme moi, le père Noël m'a apporté à Noël parce que j'ai été extrêmement sage. Merci maman ! Médée dans la mythologie. Elle est une descendante du soleil, donc de Hélios, une prêtresse des quatre et la cousine de Circé. Moi, déjà, dès que je sais ça, je commence un petit peu à meuf. Mais bon. Lorsque Jason, les argonautes, débarque en Colchide pour trouver et ramener à Yolkos la toison d'or demandée par Pellias, elle tombe amoureuse de lui et l'aide à surmonter les épreuves imaginées par Haétès, le terrible roi de Colchide et le père de Médée. Vous imaginez, après les dîners en famille, ça se passait super bien. Ils y parviennent et ainsi débutent la légende noire de Médée. Parce qu'en fait, elle aurait tué un grand nombre de personnes pour favoriser ses jasons, puis elle-même, au cours de sa longue vie. Elle a tué des rois, elle a tué des frères, un dessin surtout, des enfants, mais là, ça craint un peu. Voilà. Donc la légende noire de Médée, et puis ça va durer un petit moment. Alors, concernant mon avis sur Médée, donc je pense que vous avez compris mon enthousiasme depuis le début de la vidéo que j'ai adoré cette bande dessinée-là. Elle a été dure, certains passages, parce que je ne connaissais absolument pas la légende de Médée, le mythe de Médée plutôt. Je n'ai juste entendu parler vite fait, et quand j'ai lu certains passages, je m'ai un petit peu choqué, surtout pour une jeune maman, c'est un peu compliqué, mais trop la classe, donc les dessins. Voilà, donc pour la couverture, je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, voilà. Et franchement, c'est une Médée très chouette. On s'attache beaucoup aux personnages de Médée. On voyage avec elle quand elle part de Colchid pour aller à Yolkos, pour aller après, dans la ville d'Egé, je trouve ça... Dans la ville d'Egé, je suis désolée, je ne sais plus laquelle. Et on a envie qu'elle réussisse, et en même temps, on se dit, je ne vais pas très bien. On vit avec elle, et les dessins. Mais ils sont juste tous, tous, tous magnifiques, la couleur, elle est magnifique. Et en plus, on voit un petit peu la mentalité grecque à l'époque, parce que je vous avoue que moi, l'Antiquité, je ne la maîtrise absolument pas. Et ce n'est pas la première fois que je vois que, en fait, les Romains, les Grecs, ils étaient un petit peu un petit peu misogynes, quoi. Un tout petit peu. C'est-à-dire que Médée, par exemple, qui est très très cultivée, on le voit, elle étudie pour être prêtresse des 4, elle a beaucoup de connaissances en sciences, elle a beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses. Et à un moment, il y a Jason qui lui dit, ouais, ça se rend compte que tu es un peu plus grecque, donc tu vas t'attacher les cheveux, tu vas oublier ton savoir, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et on se dit, ah ouais, quand même, quoi. Et c'est des passages que j'ai retrouvés aussi dans la mémoire d'Adrien, et aussi dans ma révélation de fin d'année. Titu le coq. Les grandes oublier, pourquoi l'histoire les a effacées. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit la mentalité, en fait, romaine et grecque, qui se ressemble beaucoup, et qui a des répercussions sur beaucoup de choses, notamment à propos des femmes. Donc Médée, cette bande dessinée-là, je vous la conseille. Les dessins sont superbes, l'histoire, elle est très bien écrite. On apprend pas mal de choses, et hop, il y a une dernière petite planche pour se faire plaisir. Ouais, c'est bon, j'ai bien visé. Je vous la conseille à fond ! Médée dans l'art Parce que forcément, le mythe de Médée a inspiré beaucoup d'artistes, quelle que soit l'époque ou le domaine. En littérature, par exemple, nous avons The Legend of Code Women, de Geoffrey Chaucer, en 1385. On a Médée de Jean Hanouil, en 1947. Médée voit, V-O-I-X, de Christa Wolfe, en 1996. On le retrouve aussi forcément au théâtre, avec Euripide, Sénèque, Lapérusse, Corneille. Je ne parle pas du chanteur. Ouais, je continue. On la retrouve aussi dans les beaux-arts, avec La Vision de Médée, de William Turner, en 1828. Ou Médée Furieuse, de Delacroix, en 1862. Donc vous vous rendez compte qu'il y a Médée sur le tableau, avec les deux enfants. Et enfin, Médée de Moucha, en 1898, qui était en fait une affiche pour la pièce de Catul Mednes. Et on la retrouve forcément dans les balais, en musique, etc. Donc Médée a une place très importante au niveau des arts, au niveau de la littérature. C'est un mythe, en fait, qui perdure jusqu'à maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de mélanger un peu mythologie, apparition dans l'art aussi. Et puis, forcément, la BD. J'espère que ce format vous plaît toujours. Et puis, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures livresques. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada